Bonjour David. Bonjour Bertrand. Avec Démocratech, vous voulez vraiment changer la donne des élections présidentielles de 2017 ? L'objectif est effectivement de redonner la parole aux citoyens et l'objectif est d'organiser une grande primaire ouverte à tous qui permettra à tous les Français soit d'être candidats, soit de simplement voter. L'équipe de départ qui est derrière tout ça, ce sont des gens qui partagent une certaine envie d'en finir avec les partis traditionnels ? Je dirais que nous avons tous un point commun, c'est d'aimer notre pays, mais d'être attristés par la perte de sens, la perte de valeur du débat démocratique et de la vie politique en France. Tous les Français pourront s'inscrire sur cette plateforme web, il y aura une application mobile et il y aura un système qui permettra de toute personne de se présenter dans les thématiques. L'idée, c'est de faire un système de vote pyramidal qui permettra de sortir des candidats, une équipe gouvernementale et un président. Qui sont les gens qui sont derrière Démocratech ? À l'initiative du projet, il y a deux personnes, Thibaut Favre qui est entrepreneur, et moi-même, David Guèze, avocat au bord de Paris. Après, nous avons une équipe rapprochée d'une demi-douzaine de personnes qui nous aident sur des compétences additionnelles, techniques, au gré des besoins du projet. Nous avons aussi constitué un comité des sages, des politologues, des scientifiques, qui nous aident justement à modéliser ce processus de sélection des candidats. Et surtout, nous avons au moins 200 bénévoles qui nous ont déclaré vouloir nous aider localement. Et on a déjà plus de 1000 inscrits en même pas deux mois. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est une démarche vraiment web et qui ne pourrait se faire qu'avec le web, ou est-ce que finalement le web est juste un relais pour aller localement faire des élections locales ? Le web va être un énorme amplificateur et surtout, ça va permettre de connecter plus facilement les personnes qui ne peuvent pas accéder au vote pour l'instant. On va commencer à communiquer à partir de la rentrée. Nous allons aussi faire une campagne de financement participatif en fin d'année. Après, pour le processus, on fait en sorte que ça soit vraiment anonyme, sécurisé et représentatif. L'idée, c'est d'avoir au moins 100 000 personnes pour pouvoir ouvrir la plateforme. Et après, on espère plusieurs millions de votants. Une fois que les candidats sortiront de cette plateforme, nous allons leur permettre de faire campagne. C'est-à-dire que c'est nous qui allons nous occuper de la campagne. Nous allons créer l'association de partis politiques. Nous allons créer l'association de financement. Et nous allons apporter les 500 signatures à cette personne qui sera candidata aux élections. Comment est-ce que vous pouvez garantir à tout le monde que vous n'êtes pas un sous-marin de poche d'une structure politique déjà construite ? On est tous intéressés par la politique, mais absolument pas militants. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas être candidats sur cette plateforme-là. Et le processus qui sera mis en place sera public. Et il sera suffisamment neutre pour justement permettre à toutes les tendances de pouvoir s'exprimer et de franchir les différentes paliers de sélection.